Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Dragon Ball Z, Kakarort, on va voir ensemble tableau communautaire et emblème d'âme, les deux sont liés, vous allez très vite me comprendre. Pour y arriver, c'est très simple, déjà de 1 on appuie sur start, on va dans communauté, tableau communautaire, et là maintenant vous allez avoir ce menu qui va apparaître. Très simple, souvent quand vous arrivez ici, que vous êtes au début du jeu, vous ne savez pas comment placer vos personnages. Je vais vous donner des astuces, des tips et des tricks pour pouvoir les placer plus facilement. Alors la toute première astuce que je peux vous donner, c'est bien sûr les emblèmes d'âme. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une relation avec les cadeaux, vous allez très vite me comprendre. Ici j'appuie sur triangle et donc je suis rentré dans les emblèmes d'âme de mon Sangoku. C'est un personnage qui ne bouge pas, qui reste fixe dans ma communauté, d'accord ? On me suit. Je vais lui donner un cadeau, qu'est-ce qui va se passer ? Ces stats vont augmenter. C'est très important d'augmenter toutes les stats de vos personnages pour pouvoir avoir une bonne communauté. Parce qu'avant il était à 20, maintenant il est déjà à 26 mon Sangoku. Et plus je vais augmenter ces stats avec des petits cadeaux, plus Sangoku va devenir fort. Et donc va me ramener des points pour ma communauté. C'est vraiment la base en fait, pour avoir un maximum de buff, donc d'augmentation de son personnage. C'est de base de l'augmenter lui-même, ok ? Pour cela j'ai quand même une petite astuce. Chez Run, quand vous allez récupérer les boules de cristal, vous pouvez demander des objets rares, vous allez tomber sur l'eau d'éveil et l'eau d'éveil supérieure. Je me suis demandé à quoi ça servait. C'est vraiment très utile comme cadeau pour les donner à Sangoku et à tous vos autres personnages pour faire augmenter votre communauté. On n'oublie pas une dernière chose, bien sûr, c'est que tous vos cadeaux sont différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont pour la divinité, l'aventure, l'âge adulte, la cuisine, le Garry Z, etc. Là par exemple, moi ce que j'avais besoin c'est la divinité. Regardez, je mets plus 6 en divinité, boum, ça monte directement. Il me manque 4 pour l'âge adulte. Je vais chercher l'âge adulte et voilà, je lui mets. Ça va faire augmenter mon Sangoku. Là il me manque 2 points là et 2 points en dessous. Ok, on peut finaliser le truc à 100% pour qu'il soit vraiment au maximum de ses compétences. Mais déjà de base, si vous les augmentez, il y aura plus de points dans vos communautés de base. Et ça c'est vraiment un très gros atout. Maintenant on va voir une deuxième chose. Regardez bien, je vais aller en fait sur mon Sangoku pour pouvoir voir les liens d'amitié. Donc j'ai appuyé sur triangle, je joue sur PlayStation 4. Qu'est-ce que je vois ? Il y a une liste bonus complètement à droite avec marqué équipe, périfisible, team ou d'ennemis à amis, sauveurs de la terre. Avec des plus 8, plus 4, plus 2. Tout ça c'est important. Vous allez très vite me comprendre. Donc là j'ai 30 points de base. C'est simple. Regardez les autres communautés. J'ai déjà mis des personnages. Vous avez plus de points en fonction des personnages que vous avez mis dedans. Mais on peut faire des combinaisons. Regardez bien, c'est ce que je vais faire ici pour la communauté 7. Ce que je regarde bien c'est tout le temps la liste d'amis. Je leur dis, d'ennemis à amis je vais faire et sauveurs de la terre. Ça va être donc avec Piccolo, Tensian, Vegeta et je vais en faire une autre avec mon bon vieux Hercule. C'est très simple. Je regarde ma liste. Je vais maintenant placer mes personnages. Le premier que je vais mettre ici, j'ai déjà fait des petits tests avant. C'est pour ça que ça va être un peu plus simple. Je vais mettre tout simplement Hercule. Pourtant Hercule il a juste un point. Ça je vais en venir en détail plus tard dans la vidéo. Vous allez voir que dans d'autres communautés Hercule aura plus de points. C'est pas grave, ok, il a que un point. J'ai déjà un bonus parce que j'ai le sauveur de la terre. C'est un bonus plus 8. Donc Son Goku il a 38 et Hercule il a 9. C'est déjà sympatoche, c'est déjà vraiment cool. On n'oublie pas à chaque fois d'augmenter ses personnages à fond les gars. Je vous le conseille pour avoir vraiment des bons scores. Après ce que je vais faire c'est très simple. Je vais essayer de combiner aussi d'autres personnages avant Son Goku. Je vais pas aller jusqu'à 4 personnages. C'est très simple. Il y en a qui se marient très bien avec lui, vous les connaissez. C'est Piccolo, Tenshiyan et Vegeta. Donc je mets Piccolo à un endroit, Tenshiyan à un autre endroit. A savoir qu'aux deux endroits où j'ai mis Piccolo et Tenshiyan, je pourrais pas faire de combinaison. Vous allez comprendre par la suite. Mais avec Vegeta, voilà, regardez bien. Hop, ici ça fonctionne. C'est très clair. Boum. J'ai quand même pris plus 12 sur Son Goku au final, plus 4 sur les autres et plus 8 sur Hercule. C'est cool. On m'annonce que la liste d'amis est ok. Donc ça c'est vraiment sympa. On peut confirmer, comment dire, visuellement que vous avez bien fait le boulot en appuyant sur le pad ou sur Triangle si vous jouez sur Playstation. Attention. Ici, ce que je vais faire à nouveau, c'est la liste bonus. J'ai regardé, je me suis dit, tiens, ce qui se marie bien avec Hercule, c'est Bou et son petit chien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ont une histoire ensemble. Alors je vais additionner, à côté d'Hercule, parce que sinon ça ne fonctionnera pas, le chien et Bou. Qu'est-ce qui se passe ? Boum. Je prends un plus 20 sur Hercule, plus 12 pour Bou et son petit chien. Donc là, c'est vraiment top du top. Et donc là, je vais vraiment bien vous résumer le deuxième conseil de cette vidéo pour faire une communauté forte et avoir des puffs au max. C'est très simple, c'est qu'il faut regarder la liste des bonus. Et là, vous avez vraiment tous les bonus que vous pouvez faire. Si vous avez un point d'adrogation, malheureusement, c'est que vous n'avez pas le personnage. Ici, pour Vegeta, j'aurais pu faire un truc de malade, mais il me manque des personnages. C'est pas grave, je vais faire un truc un peu moins puissant, mais qui va quand même faire le taf. Je vais mettre Nappa et Raditz. Et voilà, et directement, je suis déjà au rang 9, alors que je n'ai pas encore placé tous mes persos. Et surtout que ce n'est peut-être même pas les meilleures combinaisons à faire ici pour cette communauté. Attention les gars, je tiens à le préciser. Là, je vous montre un peu comment ça fonctionne, ok ? Mais je n'ai pas dit que c'était la meilleure chose, la meilleure méta à faire. Je vous montre juste les techniques pour pouvoir vous réussir de votre côté, parce que vous avez sans doute d'autres personnages que les miens. Donc à nouveau, les gars, je les ai bien buffés pour pouvoir avoir un meilleur rendu. Ici, je regarde un peu les combinaisons possibles que je peux faire avec mon bout. Je vois qu'il y a appétit instable, ça peut être très sympa à faire. Mais vous allez voir que par la suite, je vais hésiter à mettre ce personnage qui va être très utile avec d'autres. Je vais faire tout bête, je vais prendre un personnage qui a pas mal de points. Il me manque 38 points à voir. Je vais mettre Cell à cet emplacement. Il rapporte 25 points, même s'il n'y a pas de combinaisons. Il rapporte quand même des points, je me répète, mais c'est important. Il m'en manque 13. Vous pouvez bêtement choper un perso à 13 points et le placer. Le mieux serait de faire des combinaisons entre Bou et le perso que je viens de placer ou entre Cell et Nappa. Mais c'est pas possible parce que j'ai pas encore tous les persos. Donc je peux pas encore faire les meilleures combinaisons pour les communautés. Mais déjà ici, je suis au max, les gars, tranquillement. Et j'ai pas fait des liaisons de fou, quoi. Je vous ai montré un peu comment ça fonctionnait. On regarde bien dans la liste d'amis avec qui il est compatible. On les met ensemble et directement, ça va nous permettre d'avoir des buffs. Regardez bien ici, je suis au niveau max, tranquille. Et j'ai même pas encore tous les meilleurs persos. Mais je les ai quand même augmentés. Ça aide parce que de base, j'ai plus de points. Sur ce, on est parti sur le troisième conseil de cette vidéo. Ça va être très simple, les gars. Regardez bien, je vais prendre C18. Je suis dans la communauté cuisine. Je vais changer de communauté. Là, elle a 19 points. Regardez bien, les gars. Hop, elle a plus que 12 points dans les guerriers Z. Puis je vais changer de communauté. Elle a plus que 3 points dans les aventuriers. À nouveau, 19 dans les adultes. Et ça va changer, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous savez pas où placer vos personnages au début, tout simplement, vous checkez sur votre perso. Vous le changez de communauté et vous le mettez dans la communauté où il rapporte le plus de points. Quoi qu'il arrive, ça va vous faire monter des rangs. Et ça va vous donner des buffs, des améliorations supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc je vous montre bien comment ça marche. Regardez bien, je prends un personnage. Directement, je suite, je suite. Je vois qu'il ramène pas beaucoup de points. Ce perso, c'est vrai, je l'ai pas augmenté. Donc déjà, de base, ça va pas me ramener beaucoup. Je le mets quand même ici. Ça va me permettre de gagner un peu plus dans ce secteur. Voilà, ça, c'est vraiment ma technique. Maintenant, faites quand même attention à une petite chose. De temps en temps, il y en a, comme Hercule, vous voyez, il rapporte un point ici. Juste un seul point. Mais comme il a un bonus de plus 20, il me rapporte quand même 21 points. C'est très intéressant, du coup. Mais si je l'aurais mis autre part, c'est 25 points, 3 points, 1 point. Mais c'est-à-dire que vous pouvez peut-être réaliser cette combinaison avec Hercule dans une communauté où il y a 25 points avec le chien ébou. Il faudra voir ce que ça donne. C'est à nouveau des expériences, des combinaisons à faire. Mais si vous faites comme moi, si vous avez bien compris le principe, c'est très simple. Regardez bien cet extrait. Ici, j'ai trois personnages. Je ne les connaissais pas de base. Mais honnêtement, ces trois-là, il faut les avoir toujours ensemble. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vraiment un bonus de plus 20. Et ça, c'est très intéressant. C'est vraiment ces combinaisons. Et aussi de les placer dans la bonne communauté. Ça, vous savez le faire facilement en appuyant sur R1 et en regardant leurs points de base qui augmentent ou diminuent. Mais surtout, voilà, la liste des bonus messagers du village. Ah ben là, c'était énorme. Plus 20 directement. Ça me permet d'avoir beaucoup plus dans la communauté d'expérience. Et ça, c'est le top du top pour pouvoir avancer plus facilement dans ce jeu. Pour résumer la vidéo et donc comment avoir une communauté très forte, c'est simple. En 1, on n'oublie pas les emblèmes d'âme, les cadeaux pour pouvoir augmenter tous nos personnages. Ça, c'est vraiment la base. Si vos persos sont plus forts, de base, ils vont vous ramener plus de points et vous allez passer des rangs plus facilement. Donc, essayez de trouver un maximum de cadeaux en invoquant Sharon, en jouant au jeu. Et comme ça, vous allez pouvoir les donner à vos personnages préférés et les augmenter. En 2, on regarde bien la liste des bonus pour pouvoir faire des liaisons d'amis, comme on dit. Et avoir ces points bonus qui vont vraiment vous permettre d'atteindre le rang maximum. Et en 3, surtout quand on ne sait pas où placer ces personnages, vous cliquez dessus, vous appuyez sur R1 ou L1 et vous regardez à quel emplacement votre perso ramène le plus de points. Ça peut fortement vous aider. Si vous utilisez bien ces 3 conseils, que vous avez bien compris en fait la petite mécanique du jeu, ça va être très simple pour vous créer votre communauté. Petite parenthèse pour vous dire qu'on n'oublie pas que tant que vous n'avez pas tous les personnages, vous allez avoir des cases vides. C'est normal. Et vous n'allez pas pouvoir faire toutes les listes bonus, c'est-à-dire les bonnes combinaisons. Donc pas de problème pour ça, il faudra finir toutes les quêtes secondaires, l'histoire principale, avant de pouvoir créer vraiment les meilleures communautés. Donc c'est normal si chez vous, vous n'arrivez pas à avoir le rang max ou que sais-je. C'est parce que de 1, vous n'avez pas tous les persos et que vous n'allez pas pouvoir faire toutes les bonnes combinaisons. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le tableau communautaire vous aura plu. Si vous avez d'autres problèmes, n'hésitez pas à poster en commentaire. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et bon jeu à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada